maintenant on va implémenter la méthode ou bien la partie modifiée donc je vais tout fermer et on va prendre notre composant notre composant détail client fournisseur et avant ça bien sûr on doit ajouter notre mapping donc nous avons nouveau client je vais juste copier ça je vais le dupliquer ici c'est nouveau client et ça sera avec un path je vais l'appeler tout simplement id je vais faire la même chose pour fournisseur stage 2.id donc là dans le composant nouveau client fournisseur qu'est ce que qu'est ce que je vais faire j'ai déjà mon activité de route ici je vais je vais créer une méthode qui permet de chercher soit le client soit le fournisseur donc ici c'est find client ou bien je vais je peux l'appeler find object par exemple qu'est ce que je vais faire je faire 10 points activé de toutes points snapshots point par un point id je vais le stocker dans une constante const id égale ça ici je vais dire if id si j'ai bien mon id qu'est ce que qu'est ce que je vais faire selon l'origine bien selon mon contexte si j'ai le client donc mon objet client fournisseur qu'est ce que je vais faire je vais faire vis point client fournisseur service point find client by id et là je passe l'id client je fais un subscribe client client et je stocke mon client 10 point client fournisseur égal égal client ça sera la même chose du coup ça sera finitte pour les services pour les services pour les services et là ça sera plutôt plutôt fournisseurs plutôt fournisseurs là c'est un boyc je vais faire appel Avis.findObject Dans mon Nginit Donc là on va voir Je suis dans fournisseur Je veux faire modifier Ah, en fait on n'a pas encore Implémenté le Le click event Sur le bouton modifier Donc là modifier Je vais dire On clique, c'est modifier Client Fournisseur Je crée la méthode Donc ici Dans Aussi dans Détail Détail client fournisseur J'aurai besoin de l'origine Donc c'est très simple Ici en fait Pour le faire C'est très simple Donc je vais demander Un autre Input Donc je n'aurai pas besoin D'ajouter Data Donc je vais demander Un input Je vais l'appeler Origin par exemple Qui est de type String Je vais l'initialiser A vide Je vais dire comme ça Et là Et là en fait Pour la modification Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va être Ça sera comme Dans la page Client fournisseur Et sans Les pages Si je prends Page client Par exemple Ça sera Ça sera ça J'aurai besoin De ce test là Donc si c'est Selon l'origine Je vais faire La navigation Ou bien je vais rediriger Mon client Ou bien mon fournisseur Vers la page Correspondante Et là je vais passer L'id C'est Lys.clientfournisseur.id Et là Ça sera Un nouveau fournisseur Et ça sera Pareil Lys.clientfournisseur.id Et je supprime ça Et j'ajoute Et j'ajoute Mon Router Ça c'est Un void Et là en fait J'ai implémenté Le click event Lorsque je clique Sur modifier Client fournisseur Et avant Avant de faire ça Dans Dans la page Client.html Je dois Ajouter L'origine Ici C'est Client Et dans Page fournisseur Ça sera Ça sera Fournisseur Donc là On va voir Au niveau de la page Fournisseur Je clique Et j'ai bien Et j'ai bien Attendez Pourquoi j'ai pas L'adresse Ah oui En fait C'est dans Détail Client fournisseur Ah oui C'est dans Nouvelle C'est la page Nouvelle commande Client fournisseur Là en fait C'est Find C'est Find object Et là Et là C'est 10 Point Adresse Détail Égal 10 Point Client fournisseur Point Adresse Détail Ou bien C'est juste Adresse Je dois Vérifier C'est Donc Client Détail L'objet S'appelle Tout simplement Adresse Je fais La même chose Et ça sera Adresse Donc Là je vais le voir Et je vois Très bien Que j'ai déjà Mon objet Adresse Donc Par exemple Pour Je vais faire Annuler Je suis dans Fournisseur Et là en fait Je vais changer Je vais modifier L'adresse Adresse Adresse Fournisseur Adresse 2 Ville Fournisseur Et là C'est Pays Fournisseur Je fais Enregistrer Et je vois Très bien Que l'adresse A été Modifiée Je vais tester Là maintenant Dans la page Client Je vais modifier Par exemple Ce client Là Je vais dire C'est C'est John Do Et je vais garder Le reste Et je vois Très bien Que j'ai Les clients Qui Qui vient D'être Qui vient D'être Modifié Donc La prochaine étape On va Implémenter La suppression D'un client Ou bien D'un fournisseur Sous-titrage Sous-titrage